Bonjour ! Prêt à repartir sur les pas de Jean-Jacques Rousseau dans l'île Saint-Pierre ? Alors en route pour la deuxième et dernière partie de la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Quand le lac agité ne me permettait pas la navigation, je passais mon après-midi à parcourir l'île en herborisant à droite et à gauche, m'asseyant tantôt dans les réduits les plus riants et les plus solitaires pour y rêver à mon aise, tantôt sur les terrasses et les tertres, pour parcourir des yeux le superbe et ravissant coup d'œil du lac et de ses rivages couronnés d'un côté par des montagnes prochaines et de l'autre élargis en riches et fertiles plaines dans lesquelles la vue s'étendait jusqu'aux montagnes bleuâtres plus éloignées qui la bornaient. Quand le soir approchait, je descendais des cimes de l'île et j'allais volontiers m'asseoir au bord du lac sur la grève, dans quelques asiles cachées. Là, le bruit des vagues et l'agitation de l'eau fixant mes sens et chassant de mon âme toute autre agitation la plongeait dans une rêverie délicieuse, où la nuit me surprenait souvent sans que je m'en fusse aperçue. Le flux et reflux de cette eau, son bruit continu mais renflé par intervalles, frappant sans relâche mon oreille et mes yeux, suppléait au mouvement interne que la rêverie éteignait en moi. suffisait pour me faire sentir, avec plaisir, mon existence, sans prendre la peine de penser. De temps à autre naissaient quelques faibles et courtes réflexions sur l'instabilité des choses de ce monde dont la surface des eaux m'offrait l'image. Mais bientôt, ces impressions légères s'effaçaient dans l'uniformité du mouvement continu qui me berçait et qui, sans aucun concours actif de mon âme, ne laissait pas de m'attacher, au point qu'appelé par l'heure et par le signal convenu, je ne pouvais m'arracher de là sans effort. Après le souper, quand la soirée était belle, nous allions encore tous ensemble faire quelques tours de promenade sur la terrasse pour y respirer l'air du lac et la fraîcheur. On se reposait dans le pavillon, on riait, on causait, on chantait quelques bonnes, quelques vieilles chansons qui valaient bien le tortillage moderne. Et enfin, l'on s'allait coucher, content de sa journée et n'en désirant qu'une semblable pour le lendemain. Telle est, laissant à part les visites imprévues et importunes, la manière dont j'ai passé mon temps dans cette île durant le séjour que j'y ai fait. Qu'on me dise à présent ce qu'il y a là d'assez attrayant pour exciter dans mon cœur des regrets si vifs, si tendres et si durables, qu'au bout de quinze ans, il m'est impossible de songer à cette habitation chérie sans m'y sentir à chaque fois transportée encore par les élans du désir. J'ai remarqué dans les vicissitudes d'une longue vie que les époques des plus douces jouissances et des plaisirs les plus vifs ne sont pourtant pas celles dont le souvenir m'attire et me touche le plus. Ces courts moments de délire et de passion, quelques vifs qu'ils puissent être, ne sont cependant, et par leur vivacité même, que des points bien clairsemés dans la ligne de la vie. Ils sont trop rares et trop rapides pour constituer un état, et le bonheur que mon cœur regrette n'est point composé d'instants fugitifs, mais un état simple et permanent qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroît le charme, au point d'y trouver, enfin, la suprême félicité. Tout est dans un flux continuel sur la terre. Rien n'y garde une forme constante et arrêtée, et nos affections qui s'attachent aux choses extérieures passent et changent nécessairement comme mêles. Toujours en avant ou en arrière de nous, elles rappellent le passé qui n'est plus, ou préviennent l'avenir qui souvent ne doit point être. Il n'y a rien là de solide à quoi le cœur se puisse attacher. Aussi, n'a-t-on guère ici-bas que du plaisir qui passe. Pour le bonheur qui dure, je doute qu'il y soit connu. À peine est-il dans nos plus vives jouissances un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durera toujours ». Et comment peut-on appeler « Bonheur » un état fugitif qui nous laisse encore le cœur inquiet et vide, qui nous fait regretter quelque chose avant ou désirer encore quelque chose après ? Mais s'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière, tant que cet état dur, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux. Non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvée souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couché dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assis sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dur, on se suffit à soi-même, comme Dieu. Le sentiment de l'existence dépouillé de toute autre affection est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce, à qui saurait écartée de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Mais la plupart des hommes agités de passion continuelle connaissent peu cet état. Ils ne l'ayant goûté qu'imparfaitement durant peu d'instants n'en conservent qu'une idée obscure et confuse qui ne leur en fait pas sentir le charme. Ils ne seraient pas même bons dans la présente constitution des choses qu'avides de ces douces extases, ils s'y dégoûtassent de la vie active dont leurs besoins toujours renaissants leur prescrivent le devoir. Mais un infortuné qu'on a retranché de la société humaine et qui ne peut plus rien faire si bas d'utile et de bon pour autrui ni pour soi peut trouver dans cet état à toutes les félicités humaines des dédommagements que la fortune et les hommes ne lui sauraient ôtés. Il est vrai que ces dédommagements ne peuvent être sentis par toutes les âmes ni dans toutes les situations. Il faut que le cœur soit en paix et qu'aucune passion n'en vienne troubler le calme. Il y faut des dispositions de la part de celui qui les éprouve. Il en faut dans le concours des objets environnants. Il n'y faut ni un repos absolu ni trop d'agitation mais un mouvement uniforme et modéré qui n'est ni secousse ni intervalle. Sans mouvement la vie n'est qu'une léthargie. Si le mouvement est inégal ou trop fort il réveille. En nous rappelant aux objets environnants il détruit le charme de la rêverie et nous arrache dos dedans de nous pour nous remettre à l'instant sous le joug de la fortune et des hommes et nous rendre aux sentiments de nos malheurs. Un silence absolu porte à la tristesse. Il offre une image de la mort. Alors le secours d'une imagination riante est nécessaire et se présente assez naturellement à ceux que le ciel en a gratifié. Le mouvement qui ne vient pas du dehors se fait alors au-dedans de nous. Le repos est moindre il est vrai mais il est aussi plus agréable quand de légères et douces idées sans agiter le fond de l'âme ne font pour ainsi dire qu'en effleurer la surface. Il n'en faut qu'assez pour se souvenir de soi-même en oubliant tous ces mots. Cette espèce de rêverie peut se goûter partout où l'on peut être tranquille et j'ai souvent pensé qu'à la Bastille et même dans un cachot où nul objet n'eut frappé ma vue j'aurais encore pu rêver agréablement. Mais il faut avouer que cela se faisait bien mieux et plus agréablement dans une île fertile et solitaire naturellement circonscrite et séparée du reste du monde où rien ne m'offrait que des images riantes où rien ne me rappelait des souvenirs attristants où la société du petit nombre d'habitants était liante et douce sans être intéressante au point de m'occuper incessamment où je pouvais enfin me livrer tout le jour sans obstacles et sans soins aux occupations de mon goût ou à la plus molle oisiveté l'occasion sans doute était belle pour un rêveur qui sachant se nourrir d'agréables chimères au milieu des objets les plus déplaisants pouvait s'en rassasier à son aise en y faisant concourir tout ce qui frappait réellement ses sens en sortant d'une longue et douce rêverie en me voyant entourée de verdure de fleurs d'oiseaux et laissant errer mes yeux au loin sur les romanesques rivages qui bordaient une vaste étendue d'eau claire et cristalline j'assimilais à mes fictions tous ces aimables objets et me trouvant enfin ramenée par degrés à moi-même et à ceux qui m'entouraient je ne pouvais marquer le point de séparation des fictions aux réalités tant tout concourait également à me rendre chère la vie recueillie et solitaire que je menais dans ce beau séjour que ne peut-elle renaître encore que ne puis-je aller finir mes jours dans cette île chérie sans en ressortir jamais ni jamais y revoir aucun habitant du continent qui me rappela le souvenir des calamités de toute espèce qu'il se plaise à rassembler sur moi depuis tant d'années il serait bientôt oublié pour jamais sans doute il ne m'oublierait pas de même mais que m'importerait pourvu qu'il n'eusse aucun accès pour y venir troubler mon repos délivré de toutes les passions terrestres qu'engendre le tumulte de la vie sociale mon âme s'élancerait fréquemment au-dessus de cette atmosphère et commercerait d'avance avec les intelligences célestes dont elle espère aller augmenter le nombre dans peu de temps les hommes se garderont je le sais de me rendre un si doux asile où ils n'ont pas voulu me laisser mais ils ne m'empêcheront pas du moins de m'y transporter chaque jour sur les ailes de l'imagination et d'y goûter durant quelques heures le même plaisir que si je l'habitais encore ce que j'y ferais de plus doux serait d'y rêver à mon aise en rêvant que j'y suis ne fais-je pas la même chose je fais même plus à l'attrait d'une rêverie abstraite et monotone je joins des images charmantes qui la vivifient leurs objets échappaient souvent à mes sens dans mes extases et maintenant plus ma rêverie est profonde plus elle me les peint vivement je suis souvent plus au milieu d'eux et plus agréablement encore que quand j'y étais réellement le malheur est qu'à mesure que l'imagination s'attiedit cela vient avec plus de peine et ne dure pas si longtemps hélas c'est quand on commence à quitter sa dépouille qu'on en est le plus offusqué ici s'achève cette cinquième promenade merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver bientôt soit pour une nouvelle lecture soit en direct à la bibliothèque dès la réouverture de l'espace Rousseau-Neuchâtel où vous pourrez découvrir le manuscrit du texte que vous venez d'entendre au revoir à tous de l'entendre de l'entendre de l'entendre Sous-titrage ST' 501